Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être un petit peu spécial, ça va être une astuce, un guide, et c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu en vidéo, justement, et pourtant qui est essentiel même à League of Legends. Il y a parfois certains streamers qui en parlent, mais en vidéo, c'est très rare qu'on en discute. Donc comme c'est quelque chose qui m'a permis de vraiment progresser et de gagner plus de games que d'habitude, je vais vous partager ça, et pour savoir de quoi on parle, je vais vous faire une petite devinette. Vous allez devoir trouver vous-même. Pour vous inquiéter, pas, je vais vous aider, c'est pas très compliqué. Alors je vais vous poser quelques questions. On va aller direct à l'essentiel, qu'est-ce qui vous fait perdre vos games ? Il y a plusieurs réponses à ça, soit parce que vous vous faites démolir, soit parce que vos alliés se font démolir, soit parce que c'est even et vous avez pas réussi à finir, tout simplement, vous avez perdu un objectif. Dans la première situation, vous vous faites démolir. Bah, la seule chose à améliorer, bah, ça va être vous-même. Donc finalement, il va falloir juste apprendre le match-up, mieux farmer, mieux trade. Mais tout ça, on en parle déjà sur les réseaux. Finalement, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi de le faire ici, et c'est pas ce de quoi je veux parler. Et on va passer directement à la deuxième situation, où vos alliés se font démolir. Et c'est souvent ce qu'on entend sur tous les jeux, hein, c'est à cause de mes alliés que je perds, etc., etc. Ce qui n'est pas totalement faux, mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi vos alliés meurent comme ça ? La plupart du temps, quand vos alliés sont en 1v1, ou même vous-même, vous avez très peu de chances de mourir, à part si le mec en face se merve et arrive à vous bait. La plupart du temps, on va mourir des ganks, ou bien des décals. Ou bien, tout simplement, on n'a pas fait attention à quoi que ce soit, on est low et on est un peu énervé. Donc prenons un exemple. Vous avez un allié qui se retrouve au mid alors qu'il n'y a pas de tour, et vous n'avez plus l'info de la botlane. Et vous, vous le savez, mais est-ce que vous êtes sûr que votre allié le sait ? Alors, il y a une chose à faire qui va vous permettre d'éviter qu'il meure. Et la réponse est très simple, comme je vous l'ai dit. Ça va être les ping. Et ce dont je vous parle depuis tout d'ailleurs, ça va être tout simplement la communication. Comme je joue moi-même à DC et que j'ai pas trop d'impact en début de partie sur toute la game, la meilleure chose que je puisse faire, c'est quand même avoir une bonne vision de jeu, et de ping mes alliés quand c'est dangereux. Donc, on va voir dans cette vidéo les principales choses à savoir pour bien ping, comment ping, quand ping. Il y a bien sûr plein de situations différentes, et c'est à vous de savoir comment communiquer. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que dans vos games, vous pingez beaucoup ? Si la réponse est non, bah c'est une erreur. Tout simplement parce que c'est l'une des façons les plus simples de se coordonner avec vos alliés, et de montrer ce que vous voulez faire. Et pour commencer, on va donc parler de la roulette de ping. On en a 4 nouveaux, mais les plus importants restent les mêmes. Le repli, l'aide, et j'arrive. Tout simplement, le repli, ça va être une situation de danger. L'aide, bah tout simplement pour demander de l'aide. Et le ping, j'arrive à utiliser pour annoncer tout simplement votre déplacement. On a bien sûr les pings, attirez-le, tenez la zone à l'attaque et avancez. Bon, on utilise peut-être plus attirez-le et à l'attaque. Ça, ça va être beaucoup pour annoncer un fight, et celui-là, bah tout simplement pour faire un bait. Bon, il y a quelques personnes qui l'utilisent de façon malveillante ces deux-là, mais la plupart du temps, on va quand même essayer de faire en sorte que ça aide à l'équipe. Et la plupart du temps, on va quand même essayer que ça aide à la communication, plutôt que d'essayer de dire à quelqu'un, votre foutre en l'air, en fait. Premier conseil que je peux vous donner, qui est très très important, c'est de mettre des raccourcis pour utiliser vos pings. Ça va vous aider grandement à les utiliser plus rapidement, plus souvent, et, bah tout simplement, vous aurez plus de chances de pas rater votre ping, parce que ça peut arriver de rater un ping. Quand on veut dire de faire attention, ça peut arriver sans faire exprès de mettre un bait, et du coup, bah l'équipe comprend pas trop ce que vous faites, et surtout ce que vous voulez faire. Parce que l'avantage de mettre un ping, c'est comme ça, votre équipe va savoir ce que vous allez faire, et pas va attendre ce que vous faites un truc pour le faire. Donc ils seront préparés à votre action, tout simplement. Puisque si vous savez pas ce que vos alliés font, vous allez devoir attendre qu'ils fassent la chose, pour savoir ce qu'ils font, en fait. Alors que s'il y avait un ping, vous aurez pu anticiper, et vous mettre sur le même timing. Et c'est ça qui est très important sur League of Legends, lorsqu'on est sur le même timing, on est beaucoup plus fort que lorsqu'on est séparés et en décalés. Donc moi je peux vous conseiller le ping, attention, et le ping j'arrive. Ça va être les deux plus importants, c'est les deux que j'ai moi sur ma souris pour le coup. Sinon j'ai la roulette sur ma touche contrôle de ma souris. J'ai trois boutons, donc c'est un peu mon avantage, mais mettez au moins ces deux là. Alors quand est-ce qu'on utilise ces pings ? Là c'est la vraie question. Et bah le plus souvent possible, n'hésitez pas vraiment au ping, ping, ping tout le temps. Sauf si c'est à but malveillant, ou bien de répandre la haine. Utilisez-le surtout sur vous, sur votre lane, et quand ça vous impacte vous. S'il se passe un fight au top et qu'il y est en 1v1, vous voyez que c'est close et que c'est assez bizarre. N'essayez pas trop de ping, même s'il est en 2v1, peut-être que ça peut le déconcentrer et il pourra l'empêcher de récupérer un autre kill. S'il est déjà en combat, n'essayez pas trop de ping. C'est vraiment quelque chose qui peut déconcentrer les joueurs. C'est pour ça que certains désactivent même le son des pings, parce que ça déconcentre énormément. Tout ce qui m'a permis de monter et de progresser, ça va être tout simplement lorsque je vais aller chercher des wards, lorsque je vais ping de l'aide pour aller warder, etc. J'ai complètement raté ma ward. Ou bien lorsque je veux checker un bush, quand je veux faire attention parce que j'ai pas la vision, je sais pas, peut-être qu'ils sont dedans. Par exemple, tout ça en fait. Et lorsque j'ai envie de back, on va ping, pour éviter que nos alliés pensent qu'on va rester sur la lane et peut-être qu'ils n'ont pas vu, qu'on a rappel. Parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'est pas tout le temps en train de regarder la map, on n'est pas tout le temps en train de regarder nos alliés. Et donc, si vous pingez, vous dites clairement ce que vous faites et ce que vous allez faire surtout. Et c'est sur ça que je vais beaucoup appuyer, c'est sur ce que vous allez faire. Ça va vous apprendre et vous habituer à savoir à l'avance ce que vous allez faire. Et le fait de communiquer ce que vous allez faire va vous permettre à vous allier tout simplement de se coordonner sur vous. J'assiste beaucoup, mais ça reste très très important. Dès lors que vous voulez faire un catch, vous voyez, vous êtes dans le bush, ils n'ont pas la vision. Vous ping comme ça, vous attendez dans le bush, normalement, il va comprendre que vous voulez vous battre ici. Vous avez bien évidemment le ping SS pour dire qu'il n'y a plus personne sur votre lane. Au début, n'hésitez pas à ping et après, il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire, c'est pas suffisant. Si vous êtes sûr qu'il a back ou bien si vous avez vu qu'il a roam ou quoi, n'hésitez pas à ping ici pour lui montrer tout simplement qu'il peut décaler. Parce que les ping SS, on ne les regarde pas forcément tout le temps non plus. Et à plus bas et l'eau, on ne fait vraiment pas attention à la map et aux ping. N'hésitez pas même à spam ping ici si vous êtes sûr qu'il va faire un roam et que votre allié est en danger. L'un des ping les plus importants aussi, ça va être les ping, lorsque vous revenez en lane, hop, vous dites que vous allez là, que vous allez au mid, ou bien que vous allez peut-être sur le raid ou le dragon. Si vous êtes en face de la lane et c'est vraiment le tout début, vous devez aller mid, top, vous êtes sur votre lane tout simplement, il n'y a peut-être pas forcément besoin. Mais au moins le fait de le ping, votre jungler ou vos alliés vont peut-être se dire, tiens, moi sur ce timing, je peux push et aller au bot. Sur ce timing, je peux finir mon raid, je peux aller au bot. Et en fait, le fait de montrer que vous allez arriver sur un certain timing, comme vous venez de bag, vous êtes full vie et vous avez vos items, peut-être qu'ils vont essayer de créer quelque chose avec vous. Peut-être que vos ennemis vont essayer de choper une plaque, ping et de l'aide, alors que vous n'êtes même pas encore sur la wave. Pour votre jungler commence à arriver, comme ça vous pouvez collapse tout simplement sur eux. Parce que bien sûr, vous pouvez défendre tout seul, mais si en plus votre jungle vient, c'est sûr que vous allez tuer. Et comme c'est un jeu d'équipe, la communication est vraiment le plus important. Et peu importe votre rôle, peu importe ce que vous faites, la communication va vous permettre de grandement progresser sur ce jeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, la plupart des joueurs pros, même en solo queue, pingent énormément. Tous les joueurs pingent énormément à plus haut élo et c'est vraiment le truc le plus important. Bon maintenant, on a un nouveau truc pour ping les wards, donc on peut faire ça ou ça, on peut faire ça pour qu'il y ait une demande de vision. Ça peut être aussi utile, on va mettre dans les raccourcis pour demander de la vision tout simplement. Donc moi, comme je suis ADC, ça m'arrive assez souvent de le demander à mon support de mettre de la vision, de me suivre à mettre de la vision. Mais j'imagine qu'en mid, on peut aller demander une petite ward ici à notre jungler, ou tout simplement une ward ici, pour être cover tout simplement. Bon après, il y a vraiment beaucoup de situations, comme je vous ai dit. Par exemple, vous êtes très low HP, il y a une grosse wave et votre jungler veut gank, alors que les gens sont là, bah, pingent le bac, dites-le, qu'il ne faut pas venir, ça sert à rien. Je vais préciser quelque chose, mais mettre un seul ping, c'est juste pour dire, fais attention, alors que si tu spams ping, ça veut dire, dégage de là, ça sert à rien ce que tu fais. D'accord ? On est d'accord sur ça, mettre un seul ping, ça veut pas dire, n'y va pas, ça veut vraiment juste dire, fais attention. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voulez vraiment quelque chose et que vous êtes sûr d'un call, n'hésitez pas à vraiment spam ping. Évitez de bloquer vos pings et de ne plus pouvoir ping, parce qu'après, vous serez pendant quelques secondes incapable de pouvoir ping. Essayez d'en mettre peut-être 4, 5, je sais pas c'est combien avant d'être bloqué. Alors je vais compter 2, 4, 6, donc après 6 pings, donc vous pouvez mettre 5 pings, tout simplement. Mettez 5 pings, attendez, et vous pourrez encore en remettre. Et il y a un autre ping qui est assez souvent utilisé à plus haut et low, mais qui est très peu utilisé et qui est plutôt rare. Ça va être le ping de cible, qui va vous permettre d'avoir un focus. Et ça, c'est très très important si vous avez la connaissance de qui il faut focus, et le plus important. Parce que à plus bas et low, la tendance, ça va être de focus le support, de focus les gens qui sont les plus low, les plus proches, etc. Et on réfléchit pas forcément à est-ce que si on était pas à 5 sur le même, ça serait plus facile de gagner un fight. Et évidemment que la réponse est si. Donc pour utiliser ce ping, il suffit d'appuyer sur votre touche pour sortir la molette. Et vous cliquez sur la cible que vous voulez. Si par exemple ici vous êtes dans la situation où le dragon est plutôt low, hop, on met un petit wall, on focus ça, et après on va se battre. Si évidemment il y a le jungler et c'est quelqu'un qui est assez one shot table, et que vous êtes 3, hop, vous piquez le ping et le jungler. Si le dragon est déjà fait et que l'ADC ou bien un carry est assez facile d'accès, hop, on va focus celui-là. Et le fait de pinger la cible va remettre un peu les idées claires et va forcer un peu vos alliés à la cibler. Puisque c'est la cible qui a été désignée, si tout le monde tape la même personne, elle va mourir beaucoup plus vite. Et si il s'avère que c'est la personne la plus utile de la compo en face, et bien vous allez gagner votre teamfight. Et bien sûr pour ça il faut avoir un peu de connaissance, il faut un peu réfléchir à ce qui peut être le plus important, qui il faut tuer en premier. Mais lors de toute situation ça peut être très important de se donner un focus. Peut-être que vous ne me croyez pas, mais essayez en game, vous allez voir, ça va faire toute la différence. Et ce, peu importe votre rôle, peu importe ce que vous jouez, qui vous jouez, quel champion vous jouez. C'est à vous d'utiliser les forces de votre champion et de dire à vos alliés ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, qui tuer en premier, comment, on se retrouve dans les options pour les paramètres tout simplement des pings. Donc vous avez la molette qui va être surgée, le signal attention, bon qui est de base contrôle clic gauche. Bon celui-là est un peu moins utilisé, mais on peut l'utiliser. Et donc ça, ça va être pour la vision, donc moi j'ai mis sur W. Et donc les pings les plus importants, le signal j'arrive et replie comme je vous ai dit. J'ai aussi pu mettre le ping de l'aide sur V, mais j'utilise plutôt rarement. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre clairement tous les pings, bon mettez tous ceux qui sont plus importants. Pour moi, c'est vraiment j'arrive et replie. Le ping j'arrive, on peut le mettre assez facilement en fight ou bien replie pour réagir le plus rapidement possible. Et il y a aussi autre chose qui est assez important, ça va être les emmots. Vous pouvez utiliser vos emmots pour vous donner l'avantage d'un certain game. Bon c'est très très rare. Pour avoir une bonne ambiance dans l'équipe, lorsque vous avez fini votre raid, lorsque vous avez pool, lorsque quelqu'un vous aide à faire quelque chose, vous allez pouvoir juste tout simplement mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, mettre des petits emmots contents, etc. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez même tonter un petit peu vos adversaires avec les emmots. Ce qui m'arrive très souvent de faire, puisque, on va pas se mentir, les ADC ont beaucoup d'égo. S'il rate un sort ou s'il rate un canon ou quoi que ce soit, on peut ping et ça énerve un petit peu le mec en face. Bon c'est pas forcément bienveillant, mais bon c'est dans la compétition, ça fait partie du jeu. Ça me fait penser, j'aimerais trop faire une petite vidéo avec les meilleurs emmots, en vrai j'en ai vraiment des pas mal. Mais je pense que le pouce de Ramus c'est vraiment une masterclass. Dites-moi au commentaire quels emmots vous utilisez. Bon il y a aussi une situation que je vous ai pas dit, lorsque vous avez eu un gank, et que vous avez kill, vous êtes encore en vie, etc. N'hésitez pas à spam ping et des mobs, tout simplement pour crash la wave. Les junglers vont pas forcément le faire, vous prendre votre wave, dans la peur de vous prendre vos sbires et de vous énerver tout simplement. Alors si vous comprenez qu'ici c'est pas grave s'il prend quelques sbires, n'hésitez pas à le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre un petit peu la communication et comment ça marche sur League of Legends. Vous pouvez évidemment utiliser le chat, mais l'outil principal reste quand même le ping, et ça va être la chose la plus rapide pour se faire comprendre, et ce peu importe la langue. Je n'ai pas pu faire toutes les situations, mais essayez de vous adapter et de faire comprendre ce que vous avez envie de faire à votre équipe. Ça va être la première étape pour essayer de vous coordonner, et de faire en sorte que même avec des personnes qu'on ne connait pas, on peut faire des grandes choses. Des Wamba Combo, tout simplement ça va être quand même on va enchaîner des combos plutôt de zone, qui vont annihiler tout simplement l'équipe adverse. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao ciao.